... Vous avez vu, pour une fois, on a toutes les parties prenantes qui s'intéressent aux problématiques minières. On a l'administration centrale, les administrations décentralisées, les communautés locales, les ONG. Vous avez la totale, vous avez toutes les parties prenantes qui souvent, chacune parle de son côté, avec des approches et des angles de vue différents. Pour la première fois, on a cet outil qui va nous permettre d'avoir une façon de vulgariser. C'est quoi l'activité minière ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Quelles sont les attentes des populations ? Et comment est-ce que le dialogue peut être amélioré ? Parce que nous avons remarqué qu'il y a énormément de choses qui sont faites par les sociétés minières, mais ils persistent tout le temps au malentendu. Et quand il y a malentendu, c'est soit que vous n'avez pas de contenu, ou alors votre contenu est mal véhiculé. Vous êtes des communicants, vous savez de quoi je parle. Et donc, vous avez tous vu qu'il y a un contenu, une façon de faire et une approche qui est à vulgariser. Et nous pensons que cette trousse est un outil qui va permettre, en tout cas aux parties prenantes qui sont les plus éloignées du quotidien des sociétés minières, de mieux comprendre la problématique des compagnies minières, comment elles interagissent avec les communautés locales, et dans quelle mesure les parties prenantes communiquent leurs attentes, et comment ces attentes sont prises en compte dans les projets. Et vous avez vu qu'un projet minier, c'est trois ou quatre phases. C'est la phase de recherche, une phase de développement, une phase d'exploitation, une phase de fermeture. Pour certaines sociétés, c'est au bout de dix ans que la mine est fermée, et ils sont partis. Pour des sociétés comme Sucosim, nous existons depuis 70 ans, et nous existerons encore dans 100 ans, parce que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. C'est tout un monde, le monde des sociétés minières. Et donc, il est important que les communautés de base aient accès à des informations qui sont didactiques et qui leur permettent de comprendre, et surtout que nous puissions être à leur écoute.